... Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Catherine et je souhaiterais partager avec vous des témoignages sur notre chaîne Théophila, Amie de Dieu, je témoigne. Théophila, ce veut être le féminin de Théophile, qui signifie Amie de Dieu ou Aimée de Dieu. Les amis, Théophila et moi, c'est une histoire qui date vraiment de très longtemps. Effectivement, cela fait des années que je souhaite partager avec tout un chacun mon cheminement avec Dieu. Ce sont des témoignages en réponse au grand amour que Dieu manifeste envers moi chaque jour. J'ai choisi Théophila parce que je sais aujourd'hui que je suis Amie de Dieu. Donc, attendez-vous à ce que je vous dise les choses qu'un Amie raconte sur un Amie. Vous n'entendrez sur cette chaîne rien de dégradant ou injurieux sur Dieu. Non, mes amis, au contraire, je serai élogieuse et reconnaissante envers Dieu. Mon premier témoignage remonte à mon enfance. Je lui ai donné le titre « Dieu m'a trouvé ». Je voudrais dédicacer ce témoignage à Djamila, une camarade de classe de l'époque. Alors que j'étais encore en primaire, j'ai rencontré Djamila. Elle était musulmane et me racontait les histoires du Coran. Moi, je n'étais jamais allée à l'église, mais je savais que mon père y était allé. Donc, je lui ai demandé de me raconter des histoires de la Bible. Et, à mon tour, je racontais à Djamila des histoires sur Jésus. C'est ainsi que nous nous sommes racontés des histoires sur nos croyances religieuses tour à tour. C'était des moments plaisants et agréables, où nous nous écoutions l'une et l'autre, sans jamais critiquer ou remettre en question nos croyances. Nous parlions simplement de ce que nos parents nous avaient enseigné. Notre belle amitié a duré trois ans. Puis, j'ai déménagé. Mais tous ces moments d'échange sur Jésus et Mahomet m'ont guidée durant mon adolescence et plus encore. Lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, comme on dit, « J'ai pensé à Djamila. Je fus une chrétienne avec mes bonnes actions, mes dons, mes offrandes, ma présence à l'église et, comme tout le monde, une vie avec ses hauts et ses bas. » Puis, un jour, je me suis arrêtée et j'ai fait un retour en arrière. J'ai examiné ma vie et, à ma grande surprise, j'ai découvert que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas entré dans ma vie à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai pris mon baptême. Et bien avant le moment où Djamila et moi avions commencé à parler de la Bible et du Coran, j'ai regardé ma vie et j'ai vu que le Seigneur a mis sa main plus d'une fois et m'a tiré d'affaires. J'ai vu que depuis toute petite, aussi longtemps que je puisse me souvenir, des choses injustes et parfois horribles auraient pu me détruire. Mais le Seigneur fut toujours mon secours. Mais le moment où Dieu m'a vraiment trouvée, c'est durant cette période d'amitié avec Djamila, car à ce moment-là, je vivais vraiment quelque chose de précieux. Et malgré mon jeune âge, j'avais ouvert mon cœur à Dieu. Le fait que nous nous soyons perdus de vue, Djamila et moi, m'avait plongée dans une sorte d'amnésie. Et plus tard, sur le plan professionnel et sur le plan personnel, j'ai eu une protection sans faille de notre Dieu, alors que je ne le connaissais pas encore vraiment et que je n'avais pas encore choisi d'être son enfant. Mes amis, Dieu n'attend pas que nous fassions un pacte avec Lui pour nous protéger. Son amour est ainsi. Mais à un moment ou à un autre, il faut accepter de le rencontrer. Qu'importe où vous en soyez dans votre cheminement avec Dieu, je vous invite à vous arrêter et à regarder en arrière, et vous verrez que Dieu agit toujours. Que nous le connaissons ou pas, ce n'est pas nous qui provoquons la protection de Dieu dans nos vies. Il le fait selon son bon vouloir et l'immensité de son amour. Je ne dis pas plus, à chacun son expérience maintenant. Je vous laisse ce verset biblique. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3 A bientôt. C'était Catherine sur Théophila. Amis de Dieu, je témoigne.